Les organisations de la société civile qui luttent contre les violences basées sur le genre ont un rôle majeur dans l'éradication des violations graves qui frappent particulièrement les femmes et les filles, parce que ce sont ces organisations qui normalement mobilisent d'abord les femmes et les filles elles-mêmes à se lever pour défendre leurs droits. Il faut comprendre que la femme est le pilier de toute société. Si les femmes et les filles se mobilisent pour défendre leurs droits, pour comprendre qu'elles doivent prendre leurs responsabilités pour dénoncer les violences basées sur le genre dont elles sont victimes, ces violences vont considérablement baisser. Le rôle premier de ces organisations, c'est qu'elles sont dans la promotion des droits des femmes, elles soutiennent les femmes victimes de ces violations, et ensuite elles mobilisent la femme elle-même à prendre sa destinée en main. Ça c'est le premier rôle qui est majeur. Il faut aussi comprendre que ces organisations sont là pour mobiliser le gouvernement, pour essayer de faire comprendre au gouvernement que si le gouvernement ne s'investit pas pour décourager les violences faites aux femmes basées sur le genre, les choses ne vont pas évoluer dans toute la société. Il y a ce rôle-là, le rôle premier de mobiliser la femme pour défendre ses droits, mais il y a aussi le rôle de ces organisations dans le suivi de l'action gouvernementale pour s'assurer que toutes les politiques du gouvernement, toutes les actions du gouvernement sont orientées dans le sens de lutte contre les violences basées sur le genre, qui sont dans nos sociétés souvent tolérées, mais qui en réalité constituent le fléau du XXe siècle. Si vous constatez, si vous constatez les violences basées sur le genre qui sont commises au Burundi par exemple, vous constatez que ce sont des violences qui sont commises dans toute impunité et l'absence de l'action de l'État ne fait qu'encourager ces violences à s'intensifier du jour au jour. Le rôle de ces organisations dans la mobilisation du gouvernement, dans la conscientisation des masses populaires et aussi des gouvernants est en tout cas crucial. Si on n'a pas des organisations de l'association civile qui fonctionnent bien, on ne peut pas prétendre à une certaine évolution en matière de défense des droits des femmes, parce qu'en réalité, le gouvernement a besoin de ce que l'on appelle des contrepoids. Il faut qu'il y ait des contrepoids efficaces qui veillent à ce que le gouvernement oriente ses politiques dans le sens de la lutte contre ces violences et, à ce titre, les organisations qui luttent pour les droits des femmes, les organisations indépendantes de la société civile, ces contrepoids efficaces qui doivent veiller à ce que le gouvernement se préoccupe de ces violences qui sont devenues un fléau dans nos sociétés.